on me dit que je suis quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche je l'accepte on me dit que je suis un vendu je l'accepte on me dit que je suis un maudit je l'accepte mais par contre ceux qui ne sont pas maudit ils sont incapables de faire comme moi ceux qui ne sont pas ceux qui ne sont pas des indignes ceux qui sont dignes ils sont incapables de faire comme moi ou faire plus que moi c'est ça le paradoxe quand vous appelez quelqu'un maudit il faut avoir la capacité de faire plus que lui ou il faut faire quelque chose mieux que lui mieux que ce qu'il fait et là on se rendra contre de ta capacité d'intelligence et de ta faculté humaine on saura qui tu es mais toi tu fais rien tu n'es rien parce que pour être quelqu'un il faut faire quelque chose et pour être un grand il faut faire une très grande chose voyez-vous ce sont des ignorants des ignorants des têtes de mules des têtes de mules qui rentrent dans mon inbox et qui me parlent d'une certaine manière voilà mais moi je ne les considère pas vous connaissez mon calme vous savez qui je suis vous et moi il y a longtemps on est ensemble mesdames et messieurs taggez moi le colonel Mamadi Jumbuya taggez moi tous les éléments du CNRD taggez moi les responsables de la Guinée et taggez moi tous les fils dignes de la république de Guinée taggez moi en un mot le peuple de Guinée taggez moi la Guinée la Guinée elle même elle même alors il est 20h30 précise bonsoir salam à vous tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes entré chez vous après le travail j'espère que la journée s'est passée dans les conditions les meilleures j'espère que vous vous portez bien alors évidemment pour nos frères et compatriotes nos concitoyens qui sont dans les lits d'hôpital tout simplement nous leur souhaitons propres établissements qu'Allah leur donne la santé et qu'ils se débarrassent de ce qui est démon moi j'appelle la maladie démon quelque part je demande aussi une bénédiction pour tous nos frères et soeurs qui sont là en Europe aux Etats-Unis en Chine à travers le monde ok qui sont dans les besoins qui n'ont pas de papier qui n'ont pas de travail je vous demande de bénissez pour eux évidemment je vous demande aussi de bénir pour nos frères qui n'ont pas de femme pour nos soeurs qui n'ont pas de mari mais qui cherche dignement bénissez pour ses concitoyens et ses confrères de la république de guiné je demande aussi qu'on bénisse l'armée guinéenne je demande qu'on bénisse les éléments du CNRD je demande qu'on bénisse aussi le colonel nomadit d'un bouillard je demande qu'on bénisse la guinée c'est très important très très important et avant de commencer ce live je vous ai dit que je vais parler largement aujourd'hui de l'interview du colonel nomadit d'un bouillard que vous avez écouté hier bien évidemment je vais pas revenir sur son interview de longtemps large ce serait perdre le temps mais je vais toucher les points essentiels les points qu'il faut retenir les points qui qui intéresse le peuple tous les intéressent le peuple mais parmi ceux qui intéressent les plus le peuple il y a ce qui intéresse le peuple le plus je vais pas venir nous font en comble sur l'interview ce serait perdre le temps alors mesdames et messieurs vous savez on dit que tout homme est perfectible à l'infini que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives entre le 5 septembre et aujourd'hui nous constatons une amélioration fulgurante du côté de notre colonel téméraire mamadi d'un bouillard le 5 septembre nous l'avons vu dans un climat un peu chaud avec un langage un peu hésitant mais aujourd'hui on le sent rassuré on le sent calme on ne le sent plus craintif d'accord il a la tête tranquille et il sait que le peuple l'accompagne ça c'est très important en l'écoutant parler on se serait dit peut-être qu'il est en train de lire quelque chose non il ne le lit pas il n'y a pas de papier devant lui la lecture c'est dans la tête il sort tout ça toutes ses réponses il est sort dans sa tête il ne lisait pas parce que au début il y a des gens qui le traitait d'analphabète il y a des gens qui le traitait de bête il y a des gens qui le traitait d'inintelligent il y a des gens qui le traitait de limité mais vous savez être limité on peut l'expliquer sur beaucoup de plans sur beaucoup d'aspects mais le colonel est loin d'être un homme limité sur le plan intellectuel sur le plan éducatif sur le plan de la connaissance de la vie sur le plan physique sur le plan faculté humaine sur le plan social sur le plan même politique il est loin d'être un homme limité il a une certaine qualité d'homme que la plupart des hommes n'ont pas c'est très important sans le souligner hier vous avez senti tout au long de son de son allocution tout au long de l'interview tout au long ok de ces questions réponses moi j'ai moi j'ai moi j'ai vu devant moi un homme rassurant un homme ok qui sait gérer le stress parce que si je dois faire une étude comparative entre le colonel mamadie d'umbouya le général secouba konaté le capitaine d'addis kamara et l'ansana conté en 84 je trouve que parmi tous les militaires que la guinée a connu dans les moments de transition à la tête de notre république de guinée le colonel mamadie d'umbouya est beaucoup plus précis beaucoup plus clair beaucoup plus visionnaire beaucoup plus calme beaucoup plus instruit et beaucoup plus intelligent à la prise du pouvoir par l'armée en 84 nous avons constaté que les premiers discours de l'ansana compté il faisait en sous sous avec tout le respect que j'ai pour ce vieux paix à son âme même si même si ok on va pas rentrer on va pas revenir sur sa gestion d'accord c'était un dictateur ok on laisse ça de côté mais c'est je cherche juste un élément de comparaison parce que je vais pas comparer mamadie d'umbouya aux civils je le compare à ses compères à ses prédécesseurs militaires qui ont géré notre état à commencer par l'ansana compté venir jusqu'à toucher monsieur dadis kamara il n'y a pas comparaison dadis était un autre une autre c'est à dire un autre personnage quelqu'un d'autre ok avec une pulsion beaucoup plus grande incontrôlable tous les guinéens le savent partager au maximum la vidéo et puis nous avons vu un secouba konaté calme la plupart des guinéens considéraient son calme de quelqu'un qui est qui n'aime pas beaucoup parler mais qui aime plutôt agir mais en réalité tout secouba konaté était un tonneau vide oui ce qui a beaucoup trompé les guinéens on se disait elle tigre elle tigre elle tigre mais c'était un tonneau vide il ne parle pas parce qu'il ne savait pas parler il ne parlait pas parce qu'il savait pas quoi dire il ne parlait pas parce que absolument il connaissait rien c'est ce qui est la vérité donc avec l'avènement du colonel mme a dit d'un bia à la tête de notre republique de notre jeune republique qui est la guiné on constate que le colonel mme a dit d'un bia se distingue n'est ce pas de ces gens là par un certain nombre de caractère et de critères chose qui est très important d'abord sa première qualité c'est d'être à l'écoute des autres avant de parler il écoute c'est très important très important le souligne le colonel mme a dit d'un bia depuis que je l'ai vu depuis que je l'ai vu à la tête de l'état pour ceux qui savent faire la lecture des images regarder aux alentours du colonel madu d'un bia de la prise du pouvoir le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui c'est quelqu'un qui est à l'écoute et c'est quelqu'un après avoir écouté il synthétise dans sa tête et il applique ce qui est mieux pour ce qu'il appelle la guiné c'est très important à le souligner je me souviens encore quand il tenait devant il se tenait devant les journalistes pour répondre à quelques questions je pense que c'était mohamed mohamed koala du espace fm mais il tenait un discours et puis il ya monsieur bala samoura qui était à côté de lui en parlant voilà bala est venu le le soucetait quelque chose dans l'oreille d'accord et applique directement il a dit ce que bala a dit ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne se prend pas c'est quelqu'un qui n'est pas hautain aurait été dadis kamara tout simplement il allait humilier la personne son compère qui le qui le qui l'aider d'accord oui c'est kouba konaté mais en parlant d'adis voilà il faisait d'une certaine manière mais avec le colonel mamadi dumbuya c'est totalement différent vous pouvez même le laisser de discourir et puis vous le dites réellement voilà c'est ça il applique on a constaté aussi au palais du peuple donc quelqu'un qui est à l'écoute publiquement devant des gens cette personne ne manquera pas d'écouter aussi dans le privé ça c'est une qualité très importante à le souligner ça veut dire que les conseillers qui sont autour le colonel mamadi dumbuya vous devez tout simplement être fier de lui parce que nous le peuple on se rend compte qu'il vous écoute nous le peuple on fait on fait la part des choses c'est très important l'écoute avant d'agir ça c'est une qualité d'homme qu'il faut très bien apprécier deuxièmement le colonel il a un corps expressif je sais pas si je me fais comprendre il a un corps expressif c'est à dire c'est quelqu'un même s'il n'ouvre pas la bouche on sent tout de suite ce qu'il veut c'est qu'il dégage une chaleur positive voyez vous quand vous vous tenez à ses côtés on sent que son entourage son entourage du moins est rempli de ferveur de lumière donc c'est quelqu'un qui a un corps expressif il a un visage aussi expressif et quand on regarde son visage on dit que l'homme est inconnu inconnu ça c'est vrai mais quand moi je regarde son visage je sens de la sincérité c'est à dire le visage expressif mais aussi sincère ça c'est très important et pour ceux qui savent faire la lecture de hockey des cils et des sourcils des yeux quand le colonel parle on sent qu'il n'a pas besoin de réfléchir aussi longtemps pour répondre les réponses viennent spontané spontanément domaine les réponses sont claires précis il ne s'explique pas dans un langage tordu il va droit au but tout simplement parce que c'est qu'il dit il a déjà dans la tête il n'a pas besoin de sortir dans les universités de sorbonne ou oxford non c'est un monsieur qui parle de la réalité guinéenne en parlant de la réalité guinéenne il est positif il n'essaye pas de de détourner ou il n'essaye pas de de déformer la réalité vous savez il est très facile d'expliquer la situation guinéenne et c'est ce que le colonel fait c'est ce que moi je fais en longueur de journée c'est ce que je fais tous les soirs devant vous il est très facile d'expliquer la situation guinéenne et de répondre aux questions des médias guinéens c'est très facile mais qu'est ce qui est difficile quand vous essayez de mentir c'est à dire de prendre la réalité et de 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 transformer la réalité ou de tordre la réalité ou de déplacer la réalité de son contexte alors vous serez appelé à mentir vous serez appelé à dire autre chose qui n'est qui est différent de la réalité et c'est ce que la plupart des cadres véreux les bandits à col blanc d'alpha gondé ont essayé de faire durant tout son régime ils ont essayé de transformer la réalité une réalité que les guinéens voient de leurs yeux ils sentent voyez vous c'est pourquoi le colonel on ne peut pas le piéger parce que il ne parle qu'elle de la réalité vous posez des questions sur la réalité il vous répond selon les réalités il n'invente rien voyez vous c'est là la différence entre le colonel mamadie d'un bouillard et ceux qui étaient là tout récemment et qui essayaient à tout moment de nous mentir de nous faire croire que oh ça va en guiné oh dans deux ans nous allons dépasser la côte d'ivoire oh dans deux ans nous serons la deuxième puissance la deuxième puissance de l'afrique de l'ouest oh non nous a nous serons proche du nigéria et non il ya des africains qui sont jaloux de cela donc écoutez on sait tout ce que ça c'était du menton du mensonge du moins c'était du c'était du blabla c'est pourquoi le colonel il passe pas par mi chemin pour répondre aux questions alors mesdames et messieurs je vous ai parlé du colonel mamadie d'un bouillard corps et âme et esprit je vous ai parlé alors c'est que le colonel mamadie d'un bouillard a sorti de sa bouche en répondant aux questions de ces quelques journalistes qui se tenait devant lui nous allons prendre l'essentiel nous n'allons pas revenir surtout mais nous allons parler de l'essentiel quand on lui pose la question par rapport par rapport au motif de la prise du pouvoir par le cnrd entre ça sa découverte et la prise du pouvoir le 5 septembre il est clair c'est si pour lui c'est devenu une une répétition une sorte de rédondance voyez vous il a déjà dit à la prise du pouvoir c'est qu'ils ont les raisons qui l'ont motivé à prendre le pouvoir si vous les journalistes vous venez de poser la même question mais c'est facile pour lui une il répond par la même manière la gabégie financière l'instrumentalisation de la justice le vol la division du peuple ou la corruption ou le mensonge ou voilà la marginalisation du peuple de guider ben ce sont les raisons qui ont motivé évidemment le colonel à prendre le pouvoir mais c'est clair on n'a pas besoin d'expliquer cela il l'a dit mille fois c'est ce que lui-même a dit il dit là à la réponse de cette question je pense que je l'ai déjà dit à la prise du pouvoir depuis le 5 septembre je l'ai déjà dit alors à la question aussi voilà parce que c'est une question qui intéresse beaucoup le peuple de guinée le sort d'alpha kandé je pense que le colonel il a été très intelligent là dessus et c'est là c'est pourquoi je vous dis de suivre ce monsieur de près ne vous éloignez pas de lui me suivez le de près partager au maximum la vidéo je pense que les journalistes ils auraient voulu que le colonel dise nous allons juger alpha kandé ou bien je vais juger alpha kandé le sort que je réserve alpha kandé ou bien le sort que l'armée guinéenne réserve alpha kandé c'est ta mais le colonel il est intelligent c'est pas quelqu'un qui est limité il dit d'abord il faudra qu'on soit clair alpha kandé c'est un guinéen quand il dit alpha kandé c'est un guinéen qu'est ce qui suit l'expression même si lui-même il n'avoue pas mais il ya il ya c'est à dire il ya il ya tout un chapelet d'expression ou d'explication qui est qui suit cette expression en disant alpha kandé est un guinéen alpha kandé est un guinéen ce qu'on doit faire alpha kandé c'est ça va se passer en guiné alpha kandé est un guinéen il a dirigé la guinée il mérite de rester en guiné alpha kandé est un guinéen s'il a commis des crimes il sera jugé par des guinéens alpha kandé est un guinéen s'il a commis des assassinats il sera jugé par le peuple de guiné est condamné par le peuple de guiné mais il a répondu d'une façon pédagogique d'une façon intelligible et intelligente en disant je pense que la justice nous avons déjà mis la justice en place il ya une ministre de la justice la justice sera indépendante le pouvoir exécutif ne fera pas pression sur la justice la justice fera ce qui est bon pour la république de guiné alors en parlant de la justice intelligemment il confie ce dossier d'alpha kandé devant tout la république de guiné il confie le dossier d'alpha kandé à la justice directement ça voudra dire tout simplement que tous ceux qui vont essayer de formuler cette question d'une autre manière il va vous dire de vous adresser dorénavant à la ministre de la justice en la personne de madame yari soumacy yari bangura ou yari soumacy je ne me trompe pas c'est à dire que le colonel nomadi djumbuya moi j'apprécie j'apprécie beaucoup sa démarche il veut responsabiliser tout le monde il veut que tout le monde soit au même niveau d'égalité le même niveau de responsabilité le ministre de l'économie qu'il soit capable de répondre les questions économiques lui colonel n'est pas un économiste le ministre des mines qu'il soit capable de répondre aux questions qui sont liées aux mines lui il n'a pas il connaît pas les codes miniers le ministre de la santé qu'il soit capable de répondre aux questions qui sont liées à la santé ainsi que le ministre de la sécurité le ministre de l'administration que tout le monde soit capable d'assumer et de répondre aux questions liées à cette fonction. Et lui, en tant que président de la transition, en tant que le coordinateur de tous ces ministres-là, on viendra le faire du compte. Et bien évidemment, s'il y a maintenant des questions d'ordre présidentiel, en tant que président de la transition, il va s'appuyer sur la conclusion de ses ministres, de ses responsables guinéens, pour répondre évidemment aux journalistes qui vont lui poser des questions. C'est pourquoi il dit, la ministre de la Justice, fera son travail. Et c'est pourquoi j'ai dit que la justice sera dorénavant la boussole de notre administration. C'est très important. Donc, Mme Yarisouma, vous avez un dossier lourd, ce dossier d'Alpha Kondé. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Je pense que M. Moussa Moïse, désormais M. Aboubakar, ou n'importe quel journaliste, vous n'avez plus l'obligation de poser cette question au colonel Mme Di Dungouya, à savoir quel est le sort, quel sort réserve-t-on à Alpha Kondé. Vous devez plutôt poser la question à la justice guinéenne. Alors, évidemment, mesdames et messieurs, sur ce dossier d'Alpha Kondé, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. On sait tous, on est conscient de ce qui s'est passé tout au long du régime d'Alpha Kondé. Le colonel Mme Di Dungouya lui-même, il le sait. Mais pour que Alpha Kondé soit directement mis en cause, il faudra faire un compte, il faudra faire de l'audit, il faudra faire quelque chose pour pouvoir directement incriminer M. Alpha Kondé avec des preuves. Même si on a des preuves, mais il faudra inquiéter sur sa gestion. On ne peut pas prendre comme ça Alpha Kondé parce que tout au long de son régime, il y a eu des assassinats, il y a eu des tueries. On ne peut pas le prendre comme ça, le traduire devant la justice. Il faudrait qu'on parte avec un dossier. Un dossier devant la justice, devant le président de la justice, pour dire, durant tout le long de la gestion d'Alpha Kondé, durant les 10 ans d'Alpha Kondé, c'est ce qui a été fait, c'est ce qui n'a pas été fait. Les crimes qui ont été commis, ce sont ces crimes-là. Et on sait qui donnait les ordres. Le responsable suprême de la Guinée, c'était Alpha Kondé, et donc c'est lui. Maintenant, c'est à Alpha Kondé de nous donner des explications, à savoir, qui a donné des ordres pour tuer, qui a donné des ordres pour voler, qui n'a pas fait quoi, qui n'a pas fait bien son travail. C'est à Alpha Kondé maintenant de situer les responsabilités. Mais on ne peut pas le traduire directement devant la justice sans un dossier. Il faut qu'on monte un dossier, un dossier en béton. Oui, tous les Guinéens veulent qu'on juge Alpha Kondé, mais on va le juger sur quoi ? C'est sur un dossier. Nous sommes un État, un État qui se veut du droit et du respect, un État qui se veut de démocratie, un État qui se veut d'un État exemplaire. Et pour cette exemplarité, nous devons être capables de faire les choses dans les règles de l'art. C'est ce qui est très important. Alors, je vois évidemment des gens dire souvent, il y a deux fois deux mesures en Guinée, on a libéré les trucs de Bill Gates, on a fait ceci, on a condamné deux personnes là-bas. Vous savez, avant de parler d'une certaine manière, il faudrait connaître d'abord la juridiction guinéenne. C'est très important. C'est comme vous voyez quelqu'un qui a menacé toute une communauté en République de Guinée ou qui a insulté toute une communauté de la République de Guinée. Par rapport à quelqu'un d'autre qui a insulté un individu, un citoyen, ce citoyen part porter plainte contre l'individu et traduit l'individu devant la juridiction compétente, devant la justice guinéenne, on juge la personne, il perd le procès, on l'emprisonne et puis des gens se mettent à dire pourquoi telle personne a insulté toute une communauté et on ne l'a pas jugé. Est-ce que c'est deux fois deux mesures ? Non. La personne qui a insulté toute une communauté, parmi cette communauté là, qui a pris la peine d'aller porter plainte contre cet insulteur public. Personne ne l'a fait. Donc, l'État ne peut pas s'emparer de quelqu'un parce qu'il a insulté toute une communauté. Il faudrait que quelqu'un parte porter plainte pour qu'on puisse arrêter la personne qui a insulté toute une communauté. C'est pourquoi je vous dis, cherchez d'abord à connaître vos droits et vos devoirs en République de Guinée, c'est très important. S'il n'y a pas de plainte contre quelqu'un, mais on ne peut pas l'envoyer une convocation. On ne peut pas le traduire devant la justice. On ne peut même pas l'envoyer devant un commissaire. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il a quel dossier ? On ne peut pas envoyer une convocation contre quelqu'un qui n'a jamais fait l'objet d'une plainte ou l'objet d'une arrestation. Alors, on va faire les choses dans les règles de l'art. On continue. Le colonel a la question de la transition parce que je vous ai dit que je ne vais pas rentrer, je ne vais pas parler de fond en comble l'interview. je vais toucher des points essentiels, des points qui intéressent vraiment au peuple de Guinée. À la question de la transition, la durée de la transition, il dit quelque chose moi qui m'a beaucoup touché. Il dit « Si j'avais le remède de cette situation en deux jours, je l'aurais fait en deux jours et partir. » Ça, c'est très important. Il dit « Il y a une maladie en Guinée. Si j'avais le remède de cette maladie en deux jours, je l'aurais traité cette maladie en deux jours et partir. » Il dit « Qui suis-je pour imposer une date aux Guinéens ? » « Madre mia, ça, j'ai aimé. » Il dit « Qui je suis pour imposer une date aux Guinéens ? » Je ne suis personne. Je ne suis qu'un esclave guinéen parce que être chef d'état d'une république, vous êtes le premier esclave de cette même république. Normalement, vous, vous ne devez pas dormir. Vous devez être l'homme le plus soucieux de toute la république. Le colonel Nomadi Dumbuya tout simplement, il se considère aujourd'hui comme un esclave. C'est le dernier des Guinéens, c'est le premier des Guinéens et c'est le noyé central des Guinéens. Donc, la responsabilité est immense et débordante. C'est pourquoi il dit « Qui je suis pour imposer une date aux Guinéens ? » J'ai dit aux Guinéens, j'ai dit à toutes les structures sociales, à toutes les composantes de notre nation de faire des propositions. Ce sont les Guinéens qui vont s'imposer une durée de transition. Moi, je ne suis que le responsable. Je suis la voix du peuple. C'est ce que ça veut dire. Qui suis-je pour imposer une date aux Guinéens ? Sincèrement, mon colonel, respect à vous. Vous n'êtes personne pour imposer une date aux Guinéens. C'est pourquoi vous avez demandé aux Guinéens de vous faire une proposition et à travers cette proposition, vous allez enfin annoncer une date de la transition. c'est ce qui est très important. Il a répété cette phrase-là au moins deux ou trois fois dans l'interview en disant qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je pour faire ça ? Ça, c'est très important. Ça veut dire lui-même, il est conscient qu'il n'est absolument rien, qu'il est un Guinéen tout simple. Mais ce qui le distingue aujourd'hui des autres Guinéens, il a une responsabilité, c'est un esclave, il doit faire les choses dans les conditions les meilleures et les choses de la façon la plus subtile possible, la façon la plus transparente, la plus crédible possible. À la question aussi, est-ce que la Guinée, le colonel veut organiser les élections selon les moyens guinéens ou est-ce qu'il est prêt à faire appel, n'est-ce pas, à l'aide des organisations financières et internationales ? Ça aussi, j'ai aimé. Il dit la Guinée est violemment riche, violemment riche, richesse du sol et richesse du sous-sol et richesse sociale, humaine, c'est très important. Il dit mais, nous pouvons organiser notre élection, mais pour la crédibilité, là, les Guinéens doivent comprendre quelque chose, là, quand il dit la crédibilité, les Guinéens doivent se rappeler d'un événement tout proche. Quand Alpha Condé se taguait la poitrine pour dire nous avons organisé trois élections sans demander de l'aide internationale, et là, le colonel sort un mot en disant la crédibilité. Ça voudra dire que lui, il veut de la crédibilité dans l'affaire. Il dit nous avons besoin de nos partenaires à l'international. Bien vrai que nous pouvons organiser parce que nous avons les moyens, nous avons les ressources humaines, les ressources matérielles, nous pouvons organiser, mais en se faisant assister par nos partenaires internationaux, tout simplement, ça apporte de la crédibilité aux organisations des élections guinéennes. c'est ce qu'Alfa-Condé a refusé parce qu'il ne voudrait pas que ses partenaires internationaux fouillent dans les dossiers et constatent qu'il y a eu de la fraude. C'est pourquoi Alpha-Condé, il était victime. OK ? Il était tout simplement, qu'est-ce que je veux dire ? Il était victime de... Il n'avait pas de légitimité, il n'avait pas de légalité au fait, il n'y avait pas de crédibilité, il n'y avait pas de crédit dans cette organisation des élections-là. C'est pourquoi le colonel dit la crédibilité et ça, les Guinéens doivent prendre son argent comptant, ça c'est très important. Ça, j'ai beaucoup apprécié la partie-là. Et je pense que vous avez compris déjà que le colonel ne va pas organiser les élections, Mad Alpha-Condé, mais il va organiser les élections pour qu'il y ait de la crédibilité, de la transparence et de la démocratie, de l'inclusivité. C'est très important. Alors, mesdames et messieurs, je vous ai dit que je ne vais pas m'étaler de longtemps large sur l'interview. À la question aussi de quoi d'autre encore si je ne me perds pas dans ma tête. À la question des ministres qui appartiennent à des entités politiques, comme moi-même, je l'avais déjà fait, j'avais déjà fait en live là-dessus. Je pense que le colonel est allé dans la même direction, dans la même trajectoire que moi, en disant que c'est tout simplement des Guinéens avant d'être des hommes politiques. Partagez le live. Parce que quand on a nommé Ousmane Gawa le ministre, j'ai vu des gens, des tonneaux vides voulant créer de l'amalgame et des faux problèmes autour de cela. Je vous ai dit, je suis sorti devant vous, j'ai fait un live là-dessus, je pense que vous vous souvenez, je vous ai dit que tous ces éléments, tous ces hommes, tous ces individus de la République du Guiné, ils sont d'abord Guinéens avant d'être des hommes politiques. Et ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que vous devez savoir que ce n'est pas un parti politique qui est au pouvoir. C'est un régime exceptionnel. C'est l'armée qui a pris le pouvoir, ses responsabilités, l'armée a pris le pouvoir. Et cette armée, on dit que c'est une arme républicaine. Alors si elle est républicaine, elle a besoin de tous ses fils et toutes les filles de cette même République. Donc, c'est ce qui caractérise un peu ce régime-là. On pouvait travailler même avec Cédia Touré, avec Cyril Alain Diallo parce que tout simplement, le colonel Mamadi Doumbouya ne fait pas partie d'un parti politique. Non. Tous ces ministres-là, tous ceux qui travaillent avec lui, son secrétaire général à la présidence, ils sont tout simplement des militaires. Ils n'ont rien à voir avec un parti politique. Et ils peuvent travailler avec tout le monde. Parce que tout ce beau monde, c'est tout simplement des Guinéens. Moi-même, je suis venu devant vous et sa réponse m'a beaucoup plu parce qu'il a dit exactement ce que moi j'ai dit. J'ai dit, écoutez, ce sont des Guinéens avant d'appartenir à des entités politiques. Vous partagerez au maximum la vidéo. Et quand il parle de la levée des barrages, moi, ça m'a beaucoup plu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a marché et c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il a vu à l'extérieur de la Guinée. C'est très important. Quand il dit allez-y au Sénégal, allez-y dans les pays limitrophes de la Guinée, est-ce que vous verrez, allez-y un peu, vous ne verrez pas des barrages. Il dit que la Guinée n'est pas en guerre civile, la Guinée n'est pas en instabilité. Donc, tout simplement, il est conscient que le fait de réquisitionner l'armée et de mettre des barrages un peu partout, c'était purement stratégique, c'était purement politique. D'accord ? C'était lié à l'esprit débolique d'Alpha Kandé. Et le colonel, aujourd'hui, il rassure le peuple de Guinée en disant nous n'avons pas besoin de cela. Et il va loin en donner une explication très claire, militaire aussi, très compréhensible. Il dit, mais les barrages, c'est la nuit, mais la journée. D'accord ? Alors, celui qui veut faire du mal à la République de Guinée, il peut entrer en journée et faire du mal, mais les barrages, c'est la nuit. Ça, c'est très important. Et il glorifie même les forces de sécurité guinéennes en disant cette force ou ces forces sont capables d'assumer et d'assurer la sécurité des nobles citoyens guinéens et de défendre l'intégrité physique et morale de la République de Guinée. A la question aussi de Moussa Moïse par rapport au classique du verbe et j'arc-en-ciel, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Parce que quand on lui a posé la question, il a pris d'abord un élan, c'est-à-dire un élan rassurant. Alors, M. Kanté, on vous pose la question, et M. Kanté est assis comme ça, puis par rapport à la question, il fait comme ça. Ça, c'est un élan de confiance. Regardez bien la vidéo. Quand il bombe le torche, en se levant avec un petit sourire, c'est un élan de confiance. Il dit, si nous avons accepté d'aller à la mort, ça, 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 c'est très, très important, mesdames et messieurs. Si nous avons accepté d'aller à la mort, ça veut dire qu'on ne va reculer devant rien. Qu'est-ce qui effraie l'homme dans sa vie, dans toute la vie de l'homme, qu'est-ce qui t'effraie? Ce n'est pas la mort. Mais le colonel dit, si nous avons accepté d'aller à la mort, si nous avons accepté de braver la mort. Parce qu'en s'attaquant à Alpha Condé dans son palais Écouturéa, on savait que c'était la mort qui nous attendait. Mais nous avons accepté de braver cette mort afin de sauver notre République. Ça voudra dire tout simplement que tout ce qui s'agit actuellement au casque du RPJ arc-en-ciel, où nous allons prendre des armes, le colonel vous dit qu'il est formé et qu'ils sont formés pour défendre la République de Guinée. Et en disant que nous sommes formés, nous sommes prêts, ça veut dire que venez, vous allez trouver des hommes devant vous. Et je pense que les classiques du RPJ arc-en-ciel, cette partie de l'interview du colonel doit beaucoup les interpeller. Parce que quand il dit si nous avons accepté d'aller à la mort, il l'a dit deux fois ou trois fois dans l'interview, si nous avons accepté d'aller à la mort, ça veut dire quelqu'un qui a accepté d'aller affronter la mort. Cette personne-là n'a peur de rien maintenant. C'est ce que vous devez comprendre. Oui, j'ai accepté de braver la mort. Pour faire quoi ? Il dit pour sauver la République de Guinée. Et ça, ça m'a plu. Il n'a pas dit pour sauver Mamadi Dumbuya. Il n'a pas dit pour sauver Yahya Touré. Il n'a pas dit pour sauver Sekouba Konate. Il n'a pas dit pour sauver Moussa Moïse. Il n'a pas dit pour sauver qu'il n'est pas un bon fonctionnement. Il faudrait qu'on change le cours de l'histoire. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, les classiques du RPG arc-en-ciel, vous qui avez des projets machiavéliques dans votre tête, des projets sataniques et démoniaques, vous êtes déjà prévenus. Et il va très loin en disant, il dit, je cite, la division ne profite qu'aux diviseurs et non ceux qui sont divisés. Cette partie-là, je l'ai aimée. J'ai apprécié. Parce que, vous savez, j'ai suivi ça avec intérêt. Et après, moi-même, j'ai téléchargé, j'ai suivi, j'ai écouté. Je dis, non, ce monsieur-là, ce n'est pas un petit homme. Ce monsieur-là, c'est un humain. Il a de l'humanité, de l'humanisme dans son corps. Ce monsieur-là connaît la Guinée de fond en comble. Ceux qui disent, oh non, c'est un Français, oh non, il a passé toute sa vie en France, oh non, c'est comme ça, je vous dis, c'est faux. Le colonel a mangé Acheke comme vous. Il a mangé l'haricot rouge comme vous. Il a mangé le taux comme vous. D'accord? Il a souffert à Conakry comme vous. OK? Donc, il connaît très bien la Guinée. Il a été victime du système guinéen comme vous. Avant qu'il ne devienne militaire, il a été victime du système. Pourquoi il est sorti de la Guinée pour venir à l'aventure? Parce qu'il a été victime du système guinéen. Et pourquoi il est retourné en Guinée quand on a fait appel à lui? Parce qu'il est parti dans l'intention de rendre service à sa jeune république. Et quand il est parti, qu'il a constaté, il a servi cette république d'une certaine manière. Il a pris ses responsabilités. Il dit non. Cette manière de gérer ma nation ne font pas partie de mes critères d'homme. Ne font pas partie de mes idéaux. Il faut que je change le cours de l'histoire. Il faut que j'entre dans l'histoire. Il faut que j'entre dans l'archive de la Guinée. Mais comment? D'une manière positive. Et en entrant d'une manière positive, je vais aussi ressortir d'une manière positive. Parce que je ne vais pas accepter de rentrer par la grande porte et sortir par la fenêtre. Non. Je vais sortir par une porte beaucoup plus grande, beaucoup plus large que je ne suis rentré. Et je pense que le colonel il va le faire. Vous savez, des fois j'aime faire des idées un peu bestiales. Excusez-moi de l'expression. Mais des fois je fais des nuits blanches. Je fais des réflexions un peu bizarres parfois. Alors je me dis que si ce colonel était un politicien qui n'était pas militaire et qu'il avait eu avec toute cette intelligence qu'il a là, tout ce patriotisme et ce nationalisme qui envahit son corps, c'est-à-dire toutes ces qualités humaines et toute cette grande ambition qu'il a pour la République de Guinée, s'il était venu au pouvoir d'une façon civique et non militaire qu'il était la tête d'une formation politique et qu'il avait gagné les élections, mais il serait sincèrement un président exemplaire dans toute l'Afrique entière. Parce que tout ce qu'il a dans sa tête là, étant civil, et qu'il s'était mis à réaliser tout ce qu'il a dans sa tête, mais je pense que c'est le peuple de Guinée lui-même qui se s'est rélevé pour dire que non, ce monsieur-là, il ne va pas. Il va faire un troisième mandat, quatrième mandat, cinquième mandat, sixième mandat. Mais je pense avec sa qualité d'homme, il aurait répondu au peuple en disant non, je dois respecter la loi. Je suis venu, j'ai fait un mandat, j'ai fait deux mandats, même si vous m'acclamez ou quoi que ça soit, c'est-à-dire d'une façon grandiose, non, je dois respecter la loi parce que je veux de l'alternance à la tête de l'État. Je voudrais que ce que moi, j'ai fait pour la République, que mon héritage reste et que ça continue. C'est le genre d'homme qui est devant nous là, ce colonel Mamadi Doumbouya. Voyez-vous ? Alors, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris et en ce qui concerne les questions liées à la CDAO, il a été beaucoup plus clair. Mais vous savez, je ne vais pas m'étaler sur les réponses concernant la CDAO, parce que je me dis que, comme lui-même a dit, que la chose la plus importante, c'est la Guinée et les Guinéens. Parce que si on s'entend entre nous, si on est bien entre nous, on n'a pas besoin d'assistance internationale. On n'a pas besoin qu'on nous envoie des émissaires. On n'a pas besoin qu'on nous envoie quelqu'un qui est un envoyé spécial pour faire quoi que ça soit. Ils disent, c'est le peuple et nous sommes majeurs, nous sommes intelligents, nous sommes capables de régler nos problèmes entre nous. C'est pourquoi tous ceux qui rêvent qu'Alpha Condé, on va l'envoyer à l'heure, il n'y aura nulle part, il restera en Guinée. Vous devez comprendre cela. Et quand le colonel dit dans l'interview qu'il faudrait que ça soit clair dans la tête de tous les Guinéens, qu'ils ne sont pas venus pour développer la Guinée, mais pour poser les jalons du développement, pour poser les jalons d'une véritable démocratie, pour poser les bons fonctionnements, c'est-à-dire pour mettre dans le sol la racine du fondement d'une véritable société exemplaire, je pense que ça veut dire tout simplement qu'ils ne sont pas venus pour se cramponner au pouvoir, pour rester au pouvoir. Il va partir. Et quand la date de la transition sera fixée par le peuple lui-même, que le colonel va valider, il va organiser les élections, et il va partir. Mais je pense que quand il ira, le peuple va le réclamer. Le peuple dira non, Mamadi Doumbouya, il faudrait que vous reveniez, nous avons besoin de vous. Oui. C'est vrai, vous avez organisé les élections, vous êtes partis. C'est lui qui est venu après vous, il a fait, il a travaillé, il a tout fait, on est fiers de lui, mais nous voulons que vous reveniez. Après lui, c'est vous, venez, nous avons besoin de vous. On s'en fout, venez. On s'en fout que vous soyez sorbonnante ou quoi que ce soit, on s'en fout de ça, mais venez. Vous avez quelque chose dans la tête qui est pragmatique et que le peuple a besoin. Partagez au maximum la vidéo. Je pense que le colonel a satisfait tout le peuple de Guinée. Ça, c'est très important. Très, très important. Les inquiétudes qui étaient au niveau du peuple, je pense que le peuple intelligent, le peuple conscient a déjà compris. Et quand il dit qu'il faut tuer l'écnée, ça, ça me plaît. Parce qu'il y a un farfelu qui est venu sur ma page en disant, je pense, lui, il a compris ça au premier dégré. Il a pris ça au premier dégré. Pourtant, le colonel a fait une métaphore. C'est que toi, tu n'as pas compris. Quand il dit qu'il faut tuer l'écnée, et le farfelu, il vient sur ma page et me dit, mais quand on tue l'écnée, ce sont les écnées qui composent la Guinée. Quand on tue l'écnée, il n'y aura plus personne en Guinée. Il a compris ça au premier dégré. Quand il dit qu'il faut tuer l'écnée, le mot écnée, il faut tuer ça. Dire peul, soussou, malinqué, mot malinqué là, mot soussou là, on doit tuer ça. On doit tuer l'identité malinqué, l'identité soussou, l'identité peul, l'identité guerrée, on doit tuer ça. Et il va donner un exemple terre à terre en disant, quand vous sortez de la République de Guinée, mais vous êtes fier d'avoir le passeport guinéen. Vous êtes fier de dire à l'étranger que vous êtes guinéen. À partir du moment que vous revenez en Guinée, vous cherchez à entrer dans une bulle d'ethnie et de techno. Il dit, c'est ce qu'il faut, c'est-à-dire, c'est ce qu'on doit tuer. On doit tout simplement être guinéen à l'étranger et guinéen à l'intérieur. Ça, c'est très important. Mais je pense que ça, ça demande un très grand travail à faire. Et le colonel lui-même, il est bien conscient de cela. Et je pense qu'on doit l'accompagner, on doit l'apprécier, on doit le soutenir, partager au maximum la vidéo, les amis, mettez des cœurs, likez la vidéo. Et je ne serai pas long avec vous parce que j'essaie de compresser la vidéo de la manière la plus possible qu'elle soit. Parce que nous avons des abonnés en Afrique qui nous disent, M. Kanté, s'il vous plaît, ne le faites pas, il ne faudrait pas que vous élargissez la vidéo parce que nous aimons vous écouter mais nous sommes en manque de moyens pour acheter des passes et vous écouter. Les longues vidéos, ça nous fatigue. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là parce que si je dois parler de cette interview, si je dois continuer à parler, je pense que je ne vais pas finir jusqu'à demain parce que c'est tellement intéressant, tellement clair, tellement subtil, tellement acceptable et tellement fluide que normalement, on n'a même pas besoin de parler de cela ou de réexpliquer de notre manière. mais vous savez, tout le monde n'a pas la même quintessence, la même intelligence et la même faculté de compréhension que la plupart des Guinéens aussi. Donc, sur ce, je vais vous dire bonsoir, vous partagerez au maximum la vidéo, vous qui allez suivre la vidéo après et nous allons continuer de bénir notre colonel Mamadou Doumbouya, que Dieu le protège et que Dieu continue de guider son pas, d'accord, que Dieu l'assiste et que Dieu assiste le peuple de Guinée. Nous allons continuer aussi de bénir pour le peuple de Guinée, même si à un moment donné, je disais que le peuple de Guinée déjà était un peuple béni et que nous devons accepter de nous bénir nous-mêmes. En disant cela, je veux tout simplement dire que nous devons accepter de travailler, de travailler, de travailler, de travailler. C'est ça la bénédiction parce que vous savez, on dit que le travail, même s'il ne libère pas l'homme, mais sauvegarde sa dignité. Donc, le travail est une forme d'adoration de Dieu. Donc, tous les grands adorateurs, tous les grands musulmans, tous les grands chrétiens, tous les grands bouddhistes savent que le travail est une forme, est une très grande forme d'adoration de Dieu. Donc, nous devons travailler, travailler, travailler et nous devons accepter, nous devons nous accepter, nous devons accepter de nous battre, nous devons nous accepter en tant que Guinéens, nous devons mettre de côté Peul, Sousou, Malenke, nous devons aller de l'avant et surtout en parlant aussi de l'expérience des jeunes. Le colonel, il a raison, il n'y a pas d'école pour apprendre l'expérience. L'expérience, c'est en faisant, c'est en pratiquant le métier. Ce qui n'a pas été le cas de la République de Guinée depuis bien longtemps, parce qu'on a estimé que les jeunes sortant d'université, ils ne sont pas expérimentés. Mais comment voulez-vous qu'on ait des expériences ? Vous nous réfugez même des simples stages. Vous n'acceptez même pas qu'on fasse des stages. Simple stage. Vous ne voulez pas qu'on fasse cela. Comment voulez-vous qu'on gagne des expériences ? L'expérience, c'est en pratiquant le métier. Évidemment. Alors, c'est pourquoi le colonel dit qu'il n'y a pas d'école pour apprendre l'expérience. Il faut mettre les jeunes devant les faits et il faut les montrer. Il faut accepter les erreurs qu'ils vont commettre. Il faut les rectifier parce que ce sont eux, l'avenir de la République de Guinée. Donc, nous devons les assister. Ils doivent nous assister. C'est nous, les jeunes. Ils doivent nous assister. Ils doivent nous mettre devant les faits, même si la tâche, elle est compliquée, elle est l'autre. Mais c'est quelqu'un qui les a, eux aussi, mettre, c'est quelqu'un qui les a mis devant les faits. C'est quelqu'un qui les a acceptés. C'est quelqu'un qui les a corrigés. Donc, si quelqu'un les a corrigés, qu'ils ont acceptés, nous aussi, ils doivent nous mettre devant les faits, nous accepter, nous corriger nos erreurs pour qu'on ait aussi des expériences. Nous aussi, à notre tour, nous devons léguer la même logique à nos successeurs. Évidemment, il a raison. Donc, voilà un peu. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser. C'est ce que je vous ai dit. Parlez de longtemps large cette interview. On va passer la nuit ici. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada